À cette époque-là, les institutions religieuses étaient comme sacrées. Entre l'âge de 10 et 13 ans, André, prénom fictif, a été agressé sexuellement par différents membres de la Congrégation des frères de Saint-Gabriel, là où il était pensionnaire. Une nuit, je me suis réveillé et il y avait deux frères qui étaient au-dessus de moi, à la tête de lit. Et je n'avais plus de drap. Et puis ça, ça a eu comme effet que j'ai... j'ai jamais pu dormir avec quelqu'un, même pas ma conjointe. Si je me faisais toucher quand je dormais, que je me faisais effleurer ou toucher, je sursautais et je devenais agressif. Des agressions qui ont même terni sa relation avec ses deux enfants. Avec mes enfants, lorsqu'ils atteignaient l'âge de la prépuberté, vers 10 ans, je ne pouvais plus les tenir dans mes bras. Le regret, c'est quoi? C'est le lien de proximité que vous n'êtes pas autorisé à avoir avec eux? Encore une fois, cette intimité-là, je ne l'ai pas eue avec mes enfants. Puis je suis persuadé qu'ils en ont souffert. Puis à un moment donné, il y a quelques années, j'ai fait ce qui est convenu d'appeler un comméable à mes enfants. Je me suis excusé. Quatre ans après la demande d'action collective, André et les autres victimes ont remporté leur bataille cet automne. La congrégation versera des compensations monétaires et lettres d'excuses à ceux qui ont subi des agressions entre 1940 et aujourd'hui. On n'a pas rêvé, on a subi ça. Ce règlement, c'est la congrégation qui prévoit 26 millions pour l'ensemble des victimes. Il y avait une soixantaine de victimes qui s'étaient manifestées. Aujourd'hui, on a presque doublé, d'où l'importance que cette information doit circuler et que les victimes se reconnaissent. Écoles, orphelinats, pensionnats, les Frères de Saint-Gabriel ont été présents dans plusieurs établissements, répartis dans huit régions du Québec. Les victimes ont jusqu'à vendredi pour se manifester. Sans quoi, elles ne pourront obtenir réparation. Faites-le. Faites-le, ça va vous libérer. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal.